De nos jours, plusieurs marques d'eau minérale sont vendues sur le marché guinéen. Cette floraison attire l'attention de beaucoup d'observateurs. Plusieurs parmi eux se posent des questions concernant la qualité de certaines eaux minérales destinées à la consommation. Pour parler de ce sujet, nous sommes allés au siège de l'Office national de contrôle de qualité de Matoto où nous avons été reçus par les responsables de ce service. Amadou Silla, qui a accepté de se prêter à nos questions, a livré un constat sur la montée grandissante de la production des eaux minérales en Guinée. Merci vraiment pour la question. Avant de répondre à cette question, vous devez savoir que la Guinée évolue dans une économie libérale. Ce qui fait que les gens peuvent investir, non seulement payer les taxes et tout ce qui est redevance à l'Etat. C'est normal parce que ça donne beaucoup plus d'opportunités à d'autres d'investir. Mais quand on parle de la floraison, c'est une chose qui est aussi normale parce que l'eau étant une d'arrêt très très importante, si vous faites allusion aux années passées, vous allez voir la Guinée, il y avait une épidémie de choléra qui était là, qui était due à la qualité de l'eau. Aujourd'hui, la société des eaux de Guinée ne peut pas couvrir sur tout l'état du territoire et l'implantation des unités de production partout. C'est une chose qui est très très importante parce que ça permet aux gens d'avoir accès à l'eau potable. Au fait, c'est vrai que parce qu'en tous lieux, l'Etat est le premier garant de la santé de sa population, ce qui fait que nous sommes en contact permanent avec ces producteurs, ces eaux, soi-disant eaux minérales, naturelles. Parce que nous sommes représentés dans les 33 préfectures, les 5 communes et aussi les postes frontaliers, au port et à l'aéroport. Et nos agents sortent souvent de façon inopinée pour faire des inspections et un recensement pour ces unités de production afin de proposer une mesure corrective. Mais ce qui est important, nombreux sont ceux qui ont commencé maintenant à comprendre cette démarche parce qu'analyser l'eau, c'est important pour eux. Et il y a des gens qui sont regroupés en association de producteurs d'eau minérale, ça c'est important. Quand nous sommes là pour le suivi de la qualité, chaque 3 mois, ils envoient les champions, mais aussi nos inspecteurs sortent sur le terrain, aller dans ces installations, les conseiller sur les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de production, de commercialisation aussi. Selon lui, beaucoup échappent au contrôle des équipes de l'ONCQ qui font souvent des descentes inopinées sur le terrain. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui échappent au contrôle, il faut le reconnaître. Mais le rôle de l'État, c'est d'abord de sensibiliser la population pour qu'ils comprennent l'importance de vérifier la qualité de ces eaux. Parce que l'eau étant très très importante, mais aussi elle peut être source de maladie. Toi-même qui produit chez toi, tes enfants, ta famille consomment cette eau. Donc si tu ne veilles pas sur la qualité, c'est un risque de maladie hydriculée à ça. Donc il y a beaucoup qui échappent au contrôle. Mais nous, pour l'instant, nous ne faisons pas une repression. Nous passons d'abord à la sensibilisation, à l'information, à la vulgarisation des textes réglementaires et actifs à ça pour que les gens puissent comprendre la thématique. Le responsable du laboratoire de qualité de l'ONCQ confie que son service reçoit des plaintes de certains consommateurs qui alertent sur la qualité des eaux minérales. Oui, souvent nous recevons certaines plaintes parce que les gens ont commencé à comprendre la démarche de la qualité. D'autres disent « Ah, j'ai vu telle eau, ça ne me convient pas, on nous alerte. » Donc quand on nous alerte, on regarde dans quelle commune, comme on a nos représentants dans toutes les préfectures, on appelle l'intéressé pour qu'il puisse aller faire l'inspection des lieux, voir l'endroit, les caractéristiques du forage et faire des prélèvements aussi pour qu'on puisse analyser, voir quel est le problème réel. Parce que l'ONCQ est là pour appliquer la politique du gouvernement en termes de contrôle de qualité. À travers cette visite guidée, notre équipe de reportage a eu accès dans certaines salles du laboratoire dédiées au contrôle de qualité des produits alimentaires. Elle dispose des machines qui permettent d'analyser les essentiels d'eau et d'autres aliments de consommation. Amadou Silla rassure les citoyens sur la qualité de leur travail dans ce sens. « L'assurance que nous pouvons donner à la population, c'est que l'Office national de contrôle de qualité a bénéficié des équipements par rapport au contrôle de la qualité des produits. Donc on est équipé pour répondre aux exigences en termes d'eau, en termes d'aliments, en termes de tout ce qui est alimentation de façon générale. Donc chacun doit se mettre en tête que ce que je mange peut constituer un problème pour moi si je ne connais pas l'impact. Parce que le fondement de la sécurité sanitaire des aliments dit quoi ? Que les aliments, que ce soit l'eau ou les aliments, ne sont pas nocifs pour le consommateur, tant que les lignes directrices d'utilisation de produits sont respectées. Ça c'est depuis la production jusqu'à la commercialisation. Nous devons nous inscrire dans cette dynamique afin de propulser la qualité de nos produits. Amadou Silla affirme qu'il y a une équipe mixte qui est déployée sur le terrain quand des problèmes sont constatés à des endroits où les unités de production des eaux minérales sont installées. Oui, on est associé ici par exemple, c'est un bureau qu'on a mis au sein du laboratoire. Ce bureau est devenu comme une salle de classe. Quand les producteurs viennent, ils sont toujours là en train de les expliquer la thématique, la démarche. Mais en cas de problème, il y a une équipe mixte qui est formée. C'est une équipe de contrôle de qualité, la gendarmerie, le ministère de l'Environnement, etc. Une équipe mixte afin d'aller proposer les solutions qu'il faut. Aujourd'hui, il y a des milliers d'unités de production d'eau minérale naturelle sur toute l'étendue du territoire national a révélé Amadou Silla. En termes de statistiques, d'abord il faut faire la part des choses. Quand on parle d'eau minérale naturelle, d'abord il y a ce qu'on appelle une eau d'origine souterraine qui est microbiologiquement saine, qui maintient constant tous ses éléments et qui ne doit subir aucun traitement chimique. Donc les gens qui évoluent dans ce contexte, en Guinée, il y a un nombre de 7. Mais ceux qui évoluent dans le domaine des eaux en sachet, c'est que dans la dernière perspective que nous avons, ça tourne autour de 2 000 ou 3 000 comme ça. Ça c'est sur tout l'étendue du territoire. Mais il faut signaler qu'il y a d'autres aussi qui naissent aujourd'hui, d'autres disparaissent, d'autres se délocalisent. On n'a pas d'abord la statistique totale, mais il y a un projet avec le ministère de l'Industrie, la direction nationale des PME, en partenariat avec le ministère du Commerce. Nous allons sortir pour pouvoir faire la cartographie de ces unités de production sur tout le territoire afin de proposer des solutions à l'État. Selon ce responsable de l'Office national du contrôle de qualité, la floraison des eaux minérales naturelles a des conséquences sur les populations. Non, il y a des conséquences, il faut le reconnaître. Je vous ai dit qu'il y a des conséquences, parce que ce n'est pas à n'importe quel endroit. La source de ces eaux, de ces eaux soi-disant minérales, c'est le forage que les gens utilisent. En principe, le forage ne doit pas être dans un endroit à forte densité de la population. Ça ne doit pas être auprès des égaux à ciel ouvert, des fosses septiques. Donc il y a un risque d'altération. On ne peut pas faire aussi le forage dans n'importe quel endroit. Il y a le risque, l'impact environnemental, il y a beaucoup de choses. Et aussi pendant l'hivernat, il y a l'infiltration des eaux de ruissellement. Donc il y a toujours, à chaque niveau, la qualité peut se dégrader. Donc il y a un risque.